Eh bien, je vous laisse, je vous rends l'antenne, puisque je pense que vous allez entendre aussi les résultats du côté de Marine Le Pen. Oui, merci Marie. Et le score justement de Marine Le Pen qui s'affiche, 41,8% le score de Marine Le Pen, donc 58,2% contre 41,8%. 41,8% la pétasse. Il s'était bien fait détruire le Benzé, après son passage sur Marcov. Deschamps a cédé sous la pression d'une partie raciste de la France. Il faut savoir qu'en France, le parti d'extrême droite est arrivé au deuxième tour des dernières élections. Il y a cette déclaration où tu dis que Deschamps a cédé à une partie raciste de la France. Je suis obligé de dire une phrase telle en fait, parce que quand on entendait le président Noël Legrette parler, dire qu'il recevait des tonnes de lettres à mon égard, où c'était des propos racisme, après c'est comme ça. Et puis après il dit encore dans une interview, il dit vous voulez que je dise quoi à mort l'arabe ? Je peux me poser des questions quand même. 41,8% le score de Marine Le Pen. Benzé, tu as bien évidemment raison depuis le début. On est entouré de racisme dans ce pays. Plus que jamais, je poursuivrai mon engagement pour la France et les Français avec l'énergie, la persévérance et l'affection que vous me connaissez. La déclaration de Karim Benzema, Didier Deschamps a cédé à la pression d'une partie raciste de la France. Que pensez-vous de ces mots-là ? C'est quoi cette partie raciste de la France ? C'est qui ? C'est quelle personne ? Moi je soutiens Didier Deschamps, je soutiens l'équipe de France, je souhaite qu'on fasse le plus beau parcours possible dans cette euro de foot et je déplore ces déclarations à l'emporte-pièce qui vise tout et personne. La France n'est pas un pays raciste. Allez, pince ta grand-mère d'ici ! Allez, nuque ta grand-mère ! Allez !